Musique Salut à tous, nous voici de retour à Prague dans le main event du PokerStar Championship en fin de D2, derrière notre champion du Team Winamax, Pierre Calamusa. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, avec 257 000 de tapis, soit près du double de la moyenne au blinde 1 500-3 000. On sent le Vietfou en confiance et très déterminé dans ce tournoi. Allez Pierre, c'est reparti. Sous-titrage ST' 501 On va lancer 7 000 au bouton. J'ai Valet-10 en grosse blinde, un call facile. Valet-10 dépareillé. Valet-Dame-3. Encore une fois, une décision très facile. Pas d'autre chose à faire que payer ici. Terme-Dame, une des meilleures du paquet. Et il mise très rapidement, très petit. Hors de question de foldé. On va payer. Il a des tells. On va payer. 9 de pique qui fait rentrer. Roi-10 qui fait rentrer la flush backdoor aussi. Et regarde ces cartes. C'est jamais bon signe, ça. Un amateur qui, quand la river tombe, qu'elle fait rentrer des tirages. Wow. Il fait une très grosse mise ici. D'un air un peu nonchalant. De mon expérience, c'est quand même de gros gros tells de force. Je n'ai pas de blocker sur les piques. J'ai un blocker sur la quinte. Mais je crois qu'il ne sera pas suffisant. J'ai l'impression qu'il peut aussi avoir une Dame qui joue comme ça. Tu as une bonne main ? Non, je ne sais pas. C'est mieux que moi. C'est mieux que moi. C'est mieux que moi. Vous pouvez prendre le pot, s'il vous plaît ? Contre un joueur régulier, la décision aurait été beaucoup plus close. J'aurais beaucoup de mal à folder ma main. Mais là, avec toutes les infos que j'ai, je vais un peu faire du cinéma pour essayer de lui faire montrer sa main. C'est mieux. Vous allez me dire que toutes ces infos ne sont pas là. Ok, c'est mieux. Est-ce que tu peux montrer si c'est une erreur ? Non. Je préfère qu'il n'y ait pas. Je pense que tu dis la vérité. Mais j'ai bloqué toutes les straights. Oui. Est-ce qu'il pourrait avoir une main comme As-Valet, Roi-Valet ? Ce serait signe, mais ce serait encore des arguments pour folder. Il se touche un peu le front. Est-ce que tu veux juste un H ? Non, je ne peux pas le faire. Si je le montre les gars, vous verrez que cette main, je ne peux pas le faire. Allez, passe. Ouf ! Il ne va pas claquer un bluff en pleine face. Non, parce que si je vous montre deux ou trois clubs, vous ne l'aurez pas. Non, je ne l'ai pas. Ok. J'ai le même Jack. Non, c'est impossible. Si je le montre, oui ? Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Ah, As-Jack. Un Jack. Si je le montre mieux, c'est mieux. Ah, ok. Pas d'As. C'est bon. Si j'ai bloqué. King-Jack ? Oui. Ah, c'est bon. Mais tu ne comptes pas. Si je l'appelle et tu deviens King-Jack, je suis très honnête. Je suis quasiment certain que, comme je lui ai montré déjà deux bluffs, s'il avait eu un bluff lui-même, il aurait envie de prendre une petite revanche et me le montrer. Bon, je ne saurais jamais, mais il me dit qu'il a une main comme As-Valet au Roi-Valet. Je ne suis pas certain qu'il dise la vérité. Je crois même qu'il ment. Je pense qu'il est plus polarisé que ça. Je vais prendre ce pot quand il y a une petite victoire, essayer de tirer du positif et me convaincre que j'ai fait un bon lay-down. Ou alors tirer de la force. Ah, je suis heureux avec ma faute. Ah, pas de jeu. Unfolding machine. Pass, 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 pass. Le banjo. Putain, mais il fait des fichous. Reporteur officiel du team Winamax depuis plus de 40 ans. Un moment, tu t'es retrouvé all-in avec deux Valets. Tu te retrouves all-in ? Deux fois. Je me suis retrouvé deux fois all-in couvert. Non, pardon. Une fois all-in couvert. Une fois all-in couvert. Deux Valets contre As-Roi. J'ai gagné. On lui raconte les coups pour qu'il puisse les retranscrire sur winamax.fr. Ça me rappelle mes débuts où je suivais les Ludo likés, les Anto Lelouches sur ses coverage. C'était vraiment des moments magiques. Il y a un côté un peu surréaliste d'être là aujourd'hui. Un côté un peu magique, forcément. Il avait environ 60 pour la tournoi ? Allez, on se remet dans le tournoi. Bonne tournoi. On lance le TG. Et là, deux Beaux-Rois. On va essayer de faire gonfler le plot tout de suite. 22 000, c'est pas mal. Trois fois, ça relance. Je suis en position. Je n'ai pas envie de faire trop cher, là encore, avec vraiment deux Rois, deux As, parce que j'ai envie de le faire payer avec toutes ces petites collecteurs, toutes ces petites paires. Si je fais vraiment un gros 3-bet, il pourrait les folder. Il est vraiment saoulé. Il m'aime pas du tout. On l'étermie au début de la journée. Et j'ai l'impression qu'il commence un peu à être agacé. C'est dingue de ne pas se protéger comme ça. Wow ! Il me croit pareil. Il passe ça. Dommage. Si j'avais eu un bluff, je l'aurais montré encore. Mais là, si j'ai mon deux Rois, ça va lui montrer qu'il a fait un bon fold. Ça va lui redonner la confiance. Ce n'est vraiment pas quelque chose dont j'ai envie. Vous jouez trop de mains ? Oui, mais ce n'est pas grave. L'Ace-9 suited. Difficult de jouer. Pas de position. C'est pour ça que tu as 3-bet. Très difficile. L'Ace-9 suited, il l'avait bon. Toujours lui titiller. Non, il est cool. Il voulait me 4-bet s'il avait eu As-Valet par exemple. Allez, le Day 2 est fini. Une super journée, riche en émotions. Plutôt content de la manière de jouer. Plutôt content d'avoir été aussi chanceux aussi. Je n'ai pas joué pendant longtemps et avoir eu une reprise qui se passe bien. Ça fait toujours plaisir. C'est très important pour la confiance. J'ai eu beaucoup de doutes en début de saison, après avoir manqué Barcelone, après avoir manqué mes WSOP aussi. Et là, cet EPD Prague, c'est vraiment l'occasion de regranger de la confiance et de l'expérience et de bien lancer cette nouvelle saison. On bague mes chips. Un peu plus de 200 000. Superbe, superbe, superbe résultat. Je n'aurais pas pu demander mieux. Est-ce qu'il faut cliquer pour moi ? Non. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est apprécier le moment. Il faut vraiment savourer. C'est important. C'est bon ? Oui. On va passer des moments avec ses amis. Merci. Se relaxer. Viens manger aussi. Essayez de bien dormir. Et revenir en forme pour le Day 2. Vous voulez swing ? Non, pas swing. J'ai chaté au début. Et ensuite, j'ai été très détente. Hein ? Fin de journée tranquillou ? Ouais, fin de journée tranquillou. J'avais une table très très dure tout le long. J'ai eu beaucoup de bonnes mains. J'ai eu beaucoup de bons spots au bon moment. Et j'avais un mauvais joueur qui en foutait partout et qui me donnait régulièrement de quoi survivre. Donc voilà. On verra demain comment ça se passe. Allez, la bise. Ciao. Alex Aï ? Alex Réa. Un des joueurs français les plus… Successful cette année. Ça va ? On va manger ? Ouais. On va manger ? Il s'est pris quoi, Romain ? Il a hero call 6-7 sur… Enfin, c'était deuxième ou troisième paire. Romain qui a bust en toute fin de Day. Un spot très difficile. Il avait monté une tonne, mais… Je pense qu'il a 200. Il s'est retrouvé dans un spot où son adversaire était très polarisé à la rivière. Ça va, João ? Ça va ? Full ou rien. Il bloquait les full. Donc… Nickel. Je pense qu'il a fait un call qui était pas mal. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Ça va ? 219. Il faut toujours dire un peu moins. Ça va, mon tonne ? Je vois. Bah ouais. Allez, on va manger. On va commencer léger. Tant que les all-in passent, c'est plus facile le poker, on ne pas se mentir. Je fais une période où je peux manger un peu plus, donc je suis assez content. J'ai fait des gros efforts sur la diète, sur la compréhension de la glycémie. Savoir quoi manger, quand manger. C'est super important. Moi, j'en ai fait une marrante. J'avais open du pichou de malade. Je crawl Valet, 3 trèfles en grosse blinde. Ça vient Dame-Dame but avec un trèfle. C'est un go ? Avec un… ouais. Je check-raise. Il me re-raise. Je crawl. Magnifique. Ah, c'est bon, toi ? Ouais. Terran check-check, revenge bet. Ouais, facile. Ouais, facile, mec. En fait, pour l'autre… C'est quand il a 3-bet le flop ? Magnifique, frère. Tu sais qu'il a R. Le bon vieux théorème de Yeti. C'est moi qui est d'accord avec moi sur la main quand j'ai bluff Valet 3. Toujours important de débriefer, de savoir ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, mais aussi de savoir où sont tous les membres du Team Moina. Maintenant, c'est plus que des amis, ces mecs-là, Gazelle. C'est devenu quasiment la famille. Et c'est des moments que je chéris, les moments passés ensemble. À parler poker ou à parler de la vie, d'ailleurs. Maintenant, l'important, c'est de se focaliser sur la récup. Bien dormir. Très important. Ça fait 10 river. Donc voilà, on ne va pas faire de folie ce soir. On va juste rentrer à la room et se reposer pour être le plus frais possible demain. Le petit-déj, une étape importante. Bien prendre des forces pour une journée que j'espère longue. Voilà, des omelettes. C'est typiquement le genre de truc qui permet d'avoir de l'énergie tout le temps de la journée sans faire monter l'insuline. C'est vraiment le petit-déj parfait. Pas trop de compagnie, ce matin, mais ce n'est pas plus mal. Ça permet de visualiser un peu mieux ma journée. Petit Tinder. Rituel obligé. On ne va pas se mentir. Pas trop de succès à Prague, mais on se rattrapera Marrakech pour le 6-mix, où le nombre de likes est beaucoup plus élevé. Oh non, une mère de famille quand même. La carte qui ne marche pas. C'est vraiment un calvaire dans tous les hôtels. Je n'ai pas de chance, ces cartes. Merde ! Et Hugo qui n'est même pas réveillé, putain. Ça sent le fauve ici ! Il n'a même pas aéri la chambre. Ce n'est pas possible. Il faut tout lui faire. Ouais, super. Ouais, tranquille. Ouais, c'est ça. Tu as ronflé toute la nuit, frère. Je suis d'anticide. Mais oui, comme un gros porc, frère. Allez ! Les désagréments de la coloc. Toujours un peu de mal à dormir à côté d'un ronfleur, mais bon. Ouais, j'ai une table du ouf, mec. Genre premier ? Ouais, genre j'ai deux mecs avec 100 dollars de hand-in-mob. Mais ne ris pas ! Si on trouve que c'est les plus jeunes de 19 ans, c'est des jeunes ? Non, ouais, c'est possible. Après, j'ai une meuf qui travaille pour Harvard, genre en psychologie et tout, mais qui a trois blindes. Ça doit être une nit de malade. Et après, franchement, j'ai une table trop bien. Généralement, c'est les tables où je bosse direct. On débriefe un petit peu de la composition de ma table. On a la chance dans Team Winamax d'avoir Steph, qui est toujours là pour nous, qui nous envoie les sites droits dès le matin. Ouais, j'ai une personne connue à ma table aujourd'hui, une certaine Maria. Elle est docteure en psychologie. J'aimerais bien discuter avec elle. C'est toujours intéressant de voir des personnes très compétentes dans leur domaine et d'essayer de voir comment elles appliquent ces connaissances au poker. Là, les planètes sont tellement alignées que normalement, je bosse pendant 20 minutes sans être ATM. Ouais. Tu as du feu ? C'est qu'il n'y a pas de puzzle. Mec, tu n'as pas compris que je ne me lève plus ? En fait, il y a une technique. J'ai appris des ranges préflop que je fais par cœur, mec. Et je les applique comme un nidio. Et du coup, je ne fais jamais de conneries. Et c'est vraiment bien comme technique. Après, tu ne dévis que quand tu es sûr de ton coup. En live, c'est vraiment ça que j'ai changé. Et ça marche vraiment très très bien. Parce qu'avant, j'étais trop au feeling. Et je faisais le truc comme bien avec ça. Ça m'a coûté tellement de ton. Après, c'est sûr que des fois, c'est titans. Tu as le mec qui open tout. Tu n'as que des gazemères et tu fais que fonder. Tu le laisses te rouler dessus. Genre, j'avais un mec qui m'openait toutes mes semaines. Et je ne faisais rien. J'avais un peu l'ancien… Genre, moi, il y a deux ans, j'aurais 3-bet, 5-bet all-in si c'est de l'offre. Et là, je foldais. Pas de problème. J'ai un super sit-draw pour cette journée. J'ai un stack dominant. Que des joueurs qui n'ont pas beaucoup de gains sur Undone Mob, donc qui, au priori, ne vont pas prendre de risques à la bulle qui approche. Je parle un peu, Hugo, du travail que j'ai fait en amont. Un travail un peu de l'ombre chez soi avec un cahier, un stylo et des vidéos techniques ou des bouquins. C'est un travail qui m'a apporté vraiment beaucoup en live, qui m'a permis de structurer mes ranges, qui m'a permis d'être beaucoup plus rigoureux préflop. Ça va être sympa cette journée, j'espère. C'est quoi ? T'as 8 ? Allez, l'entrée dans la salle. La tension commence un petit peu à monter. Allez, une petite bise à Steph. Pas bien dormi. T'es sorti ? Non. Ah oui, t'es fatigué. Tu passes un tape télé, il faudrait que je te filtre. T'aurais pas des petits ? Des petits ? Non, je n'aurais pas. Je t'en mènerais. Ça marche. Merci. Il est toujours là pour s'assurer que tout va bien. C'est vraiment un âge énorme par rapport aux joueurs qui ne sont pas dans une structure aussi grande que Winamax. On a toujours quelqu'un derrière nous, que ce soit un autre membre du team, que ce soit Steph, pour nous rassurer, pour aussi techniquement nous dire si on a bien joué un coup, si on a quelque chose à vérifier. Et c'est vrai qu'en plus, avec l'arrivée d'Adrian et Moos, on s'est vraiment imposé comme sans doute la meilleure team au monde. On a bien visualisé les stack size, revisualisé le travail fait sur un done mob. Là, j'ai vraiment une table incroyable. Et j'ai pour plan d'agresser directement et profiter de la bulle qui approche pour monter un tapis conséquent. Je ne sais pas. Ce joueur était G1. Thomas ? Qui tank. Il l'a déjà fait beaucoup de fois. J'ai quand même pas mal de soupçons qu'il est en train de stall. Si on préfloppe, c'est un team. C'est-à-dire qu'il… Ouais, c'est vrai. Que quelles que soient ses cartes, il va prendre une minute pour jouer. On est encore loin de la bulle et c'est un peu abusé. Moria qui shove. Elle a un peu moins de 5 blindes. Je suis de gros besoin avec Dame-8 de trèfle. Il y a tellement d'argent au milieu que je ne peux pas passer de toute façon. Dame-Valet. On n'est pas favori. 6-6 n'est pas terrible. 10. Ça va être compliqué. Waouh. Bon. J'avais même pas vu. 7-7. J'avais même pas vu. Ce valet qui me donne quinte. La croupière elle-même. Personne n'avait vu que j'allais gagner. Je ne sais pas. Pour taper la discute, ce ne sera pas aujourd'hui apparemment. C'est un tout petit coup, mais mine de rien, ça fait démarrer la journée du bon pied. Ça nous fait monter à 250 000. 132 joueurs restants. Et je vais prendre 5 places de la bulle. Ça va être le moment où je vais vraiment appuyer sur l'accélérateur et essayer de monter le plus possible. Les Fondilus dans le même match. Nous vous demandons maintenant de nous savoir quand vous êtes allé en place. C'est pour les Fondilus dans le même match. C'est juste pour avoir 200 avec quelqu'un de gros stack. Parfait. C'est le genre d'annonce qui aide vraiment les gros stacks à la bulle. Ça fait réaliser à tous les short stacks qu'ils sont vraiment plus loin de l'argent. L'atmosphère va changer. Il va être beaucoup plus crispé. Ce joueur-là qui prend vraiment beaucoup de temps à chaque décision, c'est de bonnes guerres. Et honnêtement, à sa place, si jamais, j'aurais fait la même chose. Et bis-repetita. De toute façon, c'est un phénomène auquel on est habitué. Et on ne peut pas vraiment vouloir au short stack. C'est quand même un garde-V très important de minimiser le nombre de mains jouées quand on a un petit stack à la bulle. Or espagnol, bouton qui passe bien entendu. Moi, je suis de petite blinde. Peu importe mes cartes, ici, je vais relancer 100 % des mains. Voilà, 2 points 7x pour lancer assez cher pour mettre tout de suite la pression sur les stacks adverses. On va toujours faire attention au timing tail un peu adverse. Et c'est de gagner la moindre micro-information. Il paye. Il est à peu près 100 000 derrière. Roi-Valet-2, toujours peu importe mes cartes. Je vais c-bet quasiment tout mon range. Allez, passe. Il passe. Il passe. Parfait. C'est vraiment l'illustration de cette période particulière qu'est l'approche de l'argent où avoir un stack dominant est primordial. Les cartes n'ont même plus d'importance au final. On a simplement de l'ICM faire ce travail et on relance un panel extrêmement large de mains. de l'ICM. Tic, tac, tic, tac. Bon, si vraiment ça devient beaucoup trop lent, je vais commencer à timer les joueurs. Je pense qu'il n'y a pas un autre idée, ce serait de leur laisser quelque chose comme 20 secondes de réflexion et de commencer à timer à partir de 20 secondes. Je vais passer. Là, je fais quasiment sans moi de regarder mes cartes, mais peu importe ce que j'ai, je vais relancer. Any two. Et la horloge qui tourne encore 20 secondes, pas plus. Après, ce sera time, monsieur. Et ça passe. J'espère que ce sera une configuration que je reverrai beaucoup aujourd'hui. Et a priori, ça devrait être le cas. Re-ballote. Je vais un peu changer mon sizing, puisque mes adversaires n'ont pas l'air du tout de défendre. Je vais améliorer mon risk reward en min-raising, simplement. D'autant plus que là, je suis sur la blinde et qu'il y a plus que des joueurs très short à parler derrière moi. Je suis sur la blinde du joueur un peu plus deep, qui est juste à la gauche du croupier. Je vais faire 2.2x. Là, c'est sur le joueur chinois qu'il y a vraiment très peu de big blind. C'est parti. 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 Les compétences, les compétences, manifestement, ont vraiment envie de faire ITM. Ce n'est pas le cas de certains joueurs, notamment les réguliers de Super High Rollers, certains amateurs fortunés, pour qui la bulle n'est pas du tout importante contre ces joueurs-là. On ne peut pas se permettre de relancer n'importe quelle carte, bien sûr, mais dans cette configuration précise de table, c'est vraiment le loup dans la bergerie. Il est toujours ce stalling. C'est parti. Attention, il reste 10 secondes. Sinon, je vais appeler le time. Time. Allez, time. Time. Time ou late ? Il a auto-time lui-même. Je suis désolé, mais ça me fait perdre trop de V. Là, j'ai vraiment envie de jouer le plus de mains possible. Il y a une nouvelle règle qui a été fixée. Si jamais le même joueur abuse vraiment, le floor peut même regarder ses mains et juger s'il y a une décision difficile ou pas. et si une décision difficile il n'y a pas, lui mettre des rangs de pénalité. Bon, on ne va quand même pas en arriver là. Le poker, ça reste un jeu. Chaque main ? Il doit être plus de jack-deuce, non ? Il doit être plaisant pour tout le monde. Il doit être plus de temps, Voilà, ça, c'est le bon montant de temps. Ce joueur a tout compris. Il prend une vingtaine de secondes par coup. Et après, il fold. Alors, small blind. Un joueur espagnol aussi qui n'a pas une end-up mode très fournie, qui limp. Tu joues à 120 ? 100 vrais 1 000 de tapis environ. On va relancer un peu plus de 3x. Peu importe mes cartes. Je ne pense pas qu'il veuille s'embarquer dans un coup contre hors position, contre moi, à ce moment-là du tournoi. Et il passe. Je suis désolé, je ferai le même. Je ferai le même, mais... C'est mon travail d'accueillir le temps et c'est ton travail de tanker. C'est mon travail d'accueillir. Mais quand tu fais le temps, j'ai plus de temps pour décider. Oui, mais après, ils réduisent. Et puis... Au final, ils regardent à ta main. Et si tu as 9 loses, ils vont faire des pénales ou quelque chose. Mais je ferai le même dans tes pieds. Je ne sais pas. À la guerre comme à la guerre, on défend son bout de biftec. C'est aussi ça, le poker. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. OK, time. C'est bon. Il m'a saoulé. Il fold. Comme prévu, j'ai envie de dire. Ce joueur suisse très serré. Très sympathique, mais très très serré. Il passe aussi. Allez, passe le tour J3. Passe. J3. Un joueur espagnol qui réfléchit. Il passe. Il a compris la leçon, je crois. Même situation que la dernière fois. 85 000. Et le même raisonnement, on va appliquer la pression à la bulle. Peu importe ce que j'ai. Ici, même 7-2, je vais raise. Et ça passe. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Plus que 129 joueurs. J'ai envie que cette bulle dure toute ma vie, quasiment. Plus que deux joueurs éliminés. Il va falloir engranger le maximum de jetons dans ce laps de temps. La configuration est parfaite. Parfaite. Personne ne s'est rebellé jusqu'à maintenant. Non ? C'est la bulle-bulle. C'est la bulle-bulle. Cut-off qui raise. J'ai A5 dépareillé au bouton. L'occasion aussi d'appliquer la pression maximale. Ils ont tous à peu près 100 000. Moins de 25 blindes. Et je pense qu'ils n'auront jamais envie de jouer leur tournoi avec moins que… Deux Valets, deux Dames, deux Rois, deux As. Même deux Valets et deux Dames, ils peuvent peut-être passer. C'est le moment de jouer le plus agressif possible. Il a l'embêté et il passe. Mine de rien à chaque pot, ce pot-là fait déjà plus de 15 000 jetons. Vous répétez la manœuvre une dizaine de fois et vous avez quasiment doublé votre tapis de départ. C'est un showdown. Pierre, on a vraiment l'impression que tu t'amuses encore plus dans ce D3 alors qu'on est à la bulle. Il est vrai que tu es monté assez vite de 216 000 à 312 000, ce qui va te permettre de mettre un maximum de pression sur tes adversaires. On te retrouve très vite dans le prochain épisode de Dans la tête d'un pro. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada